C'est ce que je veux dire aujourd'hui, je suis le coordinateur régional de l'association chenesse-coldoise. Donc ce que je veux dire aujourd'hui c'est que la municipalité ou les collectivités locales vont voter leur budget du conseil départemental et de la mairie Kolda. Nous voulons interpeller d'abord la mairie Kolda par rapport à la prévision que nous faisons pour 2021. Nous savons toujours que la mairie Kolda, côté éclairage public, nous faisons des prévisions de 1 million. Or, dès que nous demandons à côté éclairage public au niveau des artères secondaires, nous demandons à vous le faire au niveau de Kolda, dès que nous ne pouvons pas satisfaire. Deuxième point, par rapport à une rubrique qui nous disons dépenses diverses au niveau du budget mairie 2021, par rapport à cela, pour nous, nous avons une gestion prévision. Donc chaque année 2020, nous avons 63 millions pour dépenses diverses. En 2021, nous avons même besoin de la mairie Kolda. Donc la mairie Kolda est dépenses diverses. Deuxième point, troisième point, par rapport toujours à budget 2021, parce qu'il y a des interpellations, construction de caniveaux. Nous savons que le budget nous pour construire le caniveau est de 7 millions 800, en moitié de 500 000. Pour nous, la mairie Kolda, aujourd'hui, nous allons anticiper, par rapport à la mairie Kolda, nous allons anticiper de faire des caniveaux bien, les problèmes de l'évacuation de la mairie. Mais malheureusement, nous nous savons que, par rapport à cela, nous allons interpeller la mairie Kolda pour nous pour avoir des explications par rapport à la mairie. Le second point, c'est que, nous savons toujours dans le budget, il y a une question que nous savons que la population, si nous savons que ce que nous savons, nous pouvons faire. Et chaque année, nous devons voter au budget, nous devons faire une situation pour résoudre un peu le gap. Mais si nous savons qu'il y a un sage, réel problème Kolda. Dans ce cas, nous savons que l'hôpital régional, nous savons qu'au-delà des compétences de mairie, les compétences transférées, nous savons que les 15 communes du département devraient unir ces forces pour relever le plateau médical du service hospitalier régional. Donc, nous devons être en charge. Une autre chose qui est de la commune Kolda, depuis pratiquement 5 ans, handicapé, nous savons que personne ne peut pas être handicapé. Et pourtant, nous savons que nous savons que nous savons que personne ne peut pas être handicapé, que nous savons que la population, nous savons que personne ne peut pas être handicapé. Et c'est que nous savons que la demande sociale d'être handicapé et que chaque année, nous voyons que personne ne peut pas être handicapé. Nous voulons interpeller la mairie Kolda. L'accompagnement du sport Koldoie. Chaque année, mairie, c'est une subvention pour les infos au niveau des IC, au niveau des clubs. Nous savons qu'un Il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de projet sportif pour accompagner l'e-sport Col-Douard. Et maintenant, le talent qu'on a au niveau de Col-Douard peut émerger. Un autre point, c'est l'éducation. L'éducation est une compétence transférée. La mairie est la gérée. Mais la mairie Col-Douard, malheureusement, n'y a pas de système pour l'excellence pour les jeunes d'une Col-Douard. Il n'y a pas de politique pour les meilleurs d'une Col-Douard dans les universités d'excellence. C'est-à-dire qu'on voulait interpeller la mairie pour qu'on a en charge des questions. Parce que nous avons pensé que les questions doivent avoir beaucoup de projets d'élaborer. L'éducation est une question de logement étudiant. Chaque année, les étudiants ont le même problème. Logement étudiant. Si on a un bon niveau de Col-Douard, il y a une duc qui est allée à Dakar, à Saint-Louis ou à Saint-Louis. Donc, chaque année, nous avons le même problème. Problème de logement. Donc, il faut plaidoyer que nous faisons. Comme enseignement supérieur, nous ne faisons plus de budget. Nous devons plus de l'étudiants pour être dans de très bonnes conditions. Voilà, donc, promotion de la culture. Parce que c'est acteur culturel, on voit que nous, Col-Douard, l'acteur culturel, nous devons tout le bien. Mais maintenant, l'accompagnement, la collectivité locale, nous devons un accompagnement pour l'acteur culturel. Et chaque année, nous devons tout le bien. Donc, dans ce cas-là, nous devons élaborer le budget sans tenir en compte la population de la vie, sans tenir en compte la population de la vie. Voilà, donc, ce qu'on dit, c'est que le budget 2021 doit revaloriser le service d'état civil de Col-Douard. Le service d'état civil de Col-Douard, c'est un maguette ou je ne sais pas, il n'y a pas des hommes compétents, quelque sorte comme ça. Mais, on voit que, il y a un excès de naissance au niveau de Col-Douard, c'est qu'il y a des difficultés. Donc, dans ce cas-là, nous avons eu des maires de Col-Douard, comme Col-Douard, comme Col-Douard, il y a toujours 15 communes et 15 quartiers, nous devons pouvoir réfléchir pour ouvrir un centre secondaire d'état civil. C'est une préoccupation de la population de la vie. Voilà, donc, c'est ce que je voulais juste, de façon ramassée, je vais l'expliquer un peu en Wolof. Merci. C'est ce que je voulais dire au niveau de Col-Douard. Chaque année, pratiquement, nous avons eu des gens, par rapport au chantier de l'HV, nous avons eu des universités privées, nous avons eu des plaidoyers au niveau des autorités de Col-Douard pour nous aider à l'étudiant, c'est parce qu'au niveau de Col-Douard, nous avons eu des universités, pour accueillir les gens. Donc, après, nous avons eu lancé au niveau supérieur, au niveau central, que nous nous rappelons de Col-Douard qui est une ville de chantier inachevé. Nous nous rappelons de ce que, quand le chantier ne peut commencer, nous pouvons nous aider à l'étudiant. C'est ce que nous avons eu, nous avons eu lancé, pour que l'université Col-Douard, l'hissé technique, le pont-hilel, nous nous rappelons, que les politiciens, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, les sportifs, nous nous rappelons, nous nous rappelons de l'éducation de l'éducation inachevé. Aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite ont toutes les difficultés pour se déplacer et essayer d'équiper le centre régional d'appareillage orthopédique. C'est important. C'est des choses qui pourront faciliter, parce que quand on parle de ces personnes handicapées, c'est aussi des acteurs de développement. Aujourd'hui, ils constituent plus de 15% de la population sénégalaise. Ils méritent d'être pris en charge pour leur bien-être, parce qu'ils sont des acteurs de développement. Et aussi, par rapport, on a vu que l'année dernière, l'inondation a sévi la commune de Kolda. Le budget est en train d'être élaboré. Même s'il y a un plan d'assainissement directeur, on salue l'initiative, mais c'est une question qui doit être prise par une approche structurelle et non conjoncturelle. Élaborer un budget clair pour accompagner aujourd'hui ces personnes qui, l'année dernière, ont été acculées par les inondations, essaient de prendre en question leurs préoccupations et résoudre ça de manière définitive dans le secteur de la santé. On nous dit que pour 2021, ils ont prévu 25 millions pour les centres hospitaliers. Mais dans un processus de développement, il faut d'abord consolider les acquis. Au-delà des compétences transférées, la région médicale, oui, c'est lui qui doit s'en charger du fonctionnement de l'hôpital régional. Mais au-delà des compétences transférées, combien de gens de la commune de Kolda vont se soigner à l'hôpital régional de Kolda ? Et on dit que le développement passe inélectablement par un cadre de concertation et un cadre de dialogue. La mairie et le conseil doit unir leurs forces pour relever le plan technique de l'hôpital régional. Kolda, aujourd'hui, vit dans les situations les plus pénibles dans le domaine de la santé. Combien de gens périssent ici à cause d'un manque de prise en charge sanitaire ? C'est très anormal. Quand on interpelle les gens de la municipalité, ils nous diront que ça relève de la compétence du conseil départemental. mais l'objectif primordial qui les lie, le conseil départemental, la mairie, c'est un Kolda prospère. Ils doivent s'unir pour essayer de mettre en charge l'ensemble des dispositions pour permettre de relever le plateau technique. Le district sanitaire de Kolda, qui est vieux depuis 30 ans, aujourd'hui, mérite d'être réhabilité, mérite d'être accompagné, mettre en place des services et des spécialités qui pourront permettre aux Koldois d'être en bonne santé. Et cela passe par une conjugaison des forces, mais pas par des guerres de positionnement. Aujourd'hui, la mairie a fait part aux gens pour l'année 2021 que les dépenses diverses de la mairie s'élèvent à 63 636 625. Ils n'ont qu'à nous édifier sur ces dépenses diverses, nous dire carrément quels sont les actifs de ces dépenses diverses. Nous, au Koldois, on a besoin de savoir cela. La chose la plus triste, c'est qu'aujourd'hui, un budgé s'élabore sans la prise en charge de l'agriculture et de l'élevage. Nous tous, nous sommes conscients que le développement et la croissance économique de Kolda reposent sur l'agriculture et l'élevage. C'est une question qui doit être prise en charge de manière sérieuse. Aujourd'hui, pourquoi ne pas penser à une école semi-privée où les jeunes seront formés dans les méquiers de l'agriculture et de l'élevage ? Ils diront que les jeunes ne veulent pas retourner à la terre, ne veulent pas culturel. Mais est-ce que ces jeunes ont été informés, ont été orientés, ont été bien formés ? Toujours dans la municipalité. Aujourd'hui, un autre centre d'état civil doit être mis en oeuvre. Parce qu'aujourd'hui, pour que les jeunes Koldois puissent avoir rien qu'un esprit, c'est tout un travail. C'est une attente de longue haleine. Une semaine pour avoir un esprit. Ce n'est pas sérieux. Un nouveau centre d'état civil doit être mis en oeuvre. Donc, la question d'essayer ou de papiers en relation avec ce que doit mettre en oeuvre la mairie ne doit pas nous coûter des minutes parce qu'ils ont dit qu'ils ont numérisé aujourd'hui l'état civil de la mairie. Revenons aujourd'hui par rapport à l'exploitation du littoral cotier. À Kolda, les gens mangent mal. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation des femmes. Ce littoral cotier, par le biais des investisseurs, on a toutes les potentialités aujourd'hui pour capter des investisseurs qui viennent investir ici à Kolda afin d'exploiter ce littoral cotier. Pour faire le maraîchage, pour que les femmes puissent être autonomes. Parce que j'ai tendance à dire que Kolda n'est pas pauvre. Nous vivons dans la popérisation parce que jusque-là, nous ne parvenons pas à maîtriser les mécanismes de la pauvreté. On a un ensemble de ressources qui doivent être exploitées. Mais cela passe par aujourd'hui un cadre de concertation fort de par moi-voix à toutes ces autorités aujourd'hui qui sont chargées de la prospérité de Kolda. Ils doivent s'unir, oublier leur guéguerre de positionnement pour plaire à Makissal. Ce n'est pas au président qu'il doit plaire, c'est à nous, Kolda, parce qu'il travaille pour nous. Ils doivent avoir un objectif commun qui leur est ultime et vulgare, c'est-à-dire le rayonnement de Kolda. Et cela passe par un cadre de concertation. Beaucoup de projets sont en train d'être mis en oeuvre sans un cadre de concertation fiable. Aujourd'hui, quand on parle de l'actualité de la décentralisation, c'est pour permettre aujourd'hui aux communautés de mettre en place leur propre développement dans un cadre de concertation avec tous les services techniques afin qu'on ait un projet territorial de développement fort, fiable qui pourra permettre aux jeunes et l'ensemble de la communauté Koldoise d'être prospères. Je vais donner à M. Drame pour faire le Wolof. Il y a aussi aimant de la volonté de Koldoise. Et j'en profite de par cette question aussi pertinente pour interpréter le président par rapport à trois situations. C'est l'achèvement de l'université de Kolda et aussi le pont de Hillel et le lycée technique de Kolda. C'est-à-dire, c'est des pôles de développement pour Kolda. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans la précarité, prendre un taxi, vouloir parcourir tout ça pour venir à l'hôpital, alors qu'il pouvait passer par Hillel. C'est une situation compliquée pour lui. Et c'est aujourd'hui au président par le truchement de ses élus de Kolda. Et aussi, au-delà du président, c'est à nous, Koldoise, de faire valoir l'information au président. Leur budget, leur prévision budgognelle de 2020, c'est comme s'il disait à Makisal, tout va bien à Kolda. Kolda souffre énormément. Dans aucune logique de critique et de pamphlet. Nous sommes dans une logique constructive où nous interpellons l'ensemble des autorités pour essayer d'accompagner Kolda dans des secteurs porteurs qui pourront éventuellement sortir Kolda de l'avene dans lequel il est. Oui, parce que dans le domaine sanitaire, on a besoin de la réhabilitation du dossier sanitaire de Kolda. On a besoin de relever le plateau technique de l'hôpital régional. Envoyer des spécialistes pour aussi soigner les jeunes Koldoise. Parce que les Koldoise, dans le domaine sanitaire, imaginez quelqu'un qui n'a pas les moyens à qui on dit d'aller faire une analyse à Zignesor, alors qu'on pouvait faire cette analyse ici à l'hôpital régional de Kolda. C'est anormal. Regarde la pauvreté qui sévit. Aujourd'hui, Kolda vit dans un chômage accru et la jeunesse n'est pas formée. Et la jeunesse n'est pas informée. La mairie doit même avoir un site d'information par rapport à l'ensemble des formations qu'ils auront à proposer aux jeunes. C'est aujourd'hui une importance, une priorité. Comme je l'ai dit dans le sujet de mes propos, qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de doubler leur guerre de positionnement. Qu'ils pensent à Kolda, qu'ils travaillent pour Kolda et qu'ils sachent que nous, ils ont été mis à la tête de ces différentes instances pour travailler pour Kolda. Ils ne travaillent pas pour le président, mais ils travaillent pour les citoyens Koldoise. Et on attend de par leur positionnement au niveau de l'ensemble de leurs instances de relever Kolda au rang des villes émergentes. M. Notté, les filles faites-vous par rapport au budget du conseil de votre mandat. Vous avez évoqué le budget du conseil de votre mandat. Oui ? Par rapport au budget du conseil départemental, votre l'écoute ? Par rapport au budget du conseil départemental, ce que je pourrais dire là-dessus, je me dis souvent que parfois, ces autorités, c'est comme s'ils n'habitaient pas à Kolda au regard des budgets qu'ils élaborent. Et c'est aussi explicite parce que quand ils élaborent un budget ou ils ne font pas appel aux différents services techniques, aux personnes concernées, leur budget sera en fort accord par rapport aux besoins des Kolda. On dit qu'un projet répond à un besoin. Et l'ensemble des budgets ne répond point aux besoins des Kolda. Ils sont dans le tâtonnement. Et c'est à nous, jeunes, de faire face à cela, d'accompagner les jeunes, d'accompagner les étudiants. Nos frères étudiants vivent dans des difficultés et des conditions drastiques au niveau des universités. Ils n'ont même pas là où loger. Et à ce niveau, excusez-moi de vous interrompre, si vous parlez du niveau universitaire, je pense que côté, c'est un plaidoyer d'autant plus que... ...dispositif médical, ce qui est anormal. Aujourd'hui, l'hôpital régional ne condamne plus. D'ailleurs, un hôpital régional. C'est un hôpital sous-régional. Les gens de la Gambie s'y soignent. Les gens de la Guinée-Bissau s'y soignent. Les gens de la Guinée-Bissau s'y soignent. Donc, c'est un impératif de prendre ces questions en charge. Sous-titrage ST' 501